Je suis passé par le foot dans mon village, puisque dans un village, s'il y a souvent une association ou un club qui fait du sport, c'est souvent du foot, quelquefois du rugby. Et donc comme c'était du foot, j'ai fait du foot. Ça aurait été majorette, j'aurais fait majorette. Donc j'ai commencé par le foot. Et ensuite, je suis parti un petit peu à la ville pour faire un petit peu d'athlétisme. Et c'est là où j'ai rencontré le rugby, ou du moins les rugbymans, qui par défis m'ont dit « tu es incapable de jouer au rugby, c'est bien de faire de l'athlète, c'est un sport individuel, mais tu es incapable de faire du rugby. » Alors par défis, j'ai dit « pourquoi pas, tiens ». Et puis j'ai commencé comme ça, j'ai un petit peu au rugby. Mon job, c'était de travailler dans le sport et j'entraînais quelques athlètes. Ça a été mon premier rôle d'entraîneur. J'ai commencé par les jeunes, par les enfants. Je travaille à l'école. Je suis très formateur. Faire le PS à l'école, c'est formateur. Et j'ai travaillé dans l'athlétisme, donc entraîné des sprinteurs, des coureurs, des lanceurs, un petit peu de tout dans l'athlétisme. Et puis un jour, Xavier Péméja, c'était en 1996, il m'a demandé pour les phases finales. Il a joué un barrage de maintien, je crois, c'était en groupe à deux à l'époque. Il m'a dit « il faudrait que nous en donnes un coup de main pour préparer les phases finales. Le match aura dans un mois ou je ne sais pas combien de temps, mais ça va être long. Donc il faudrait que nous en donnes un petit coup de main. » Donc j'ai commencé en 1996. Avec lui, j'ai travaillé neuf ans avec Xavier Péméja. Ensuite est arrivé, dans un premier temps, Laurent Laby. Et puis après Laurent Travers. J'ai aussi, avec Xavier, j'ai travaillé avec Serge Eclède, avec Frédéric Faragou, je pense avec José, Porcel aussi. Et puis avec tous les gens qui ont travaillé autour de l'équipe. Je vais en oublier sûrement, parce que j'ai ma mémoire à flanches. Mais voilà, tous les gens qu'on connaît tous ici. Patrick Albert, j'en rappelle plus de tous. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Ça fait quelques années, je pense, 13 saisons avant de quitter le club pour vivre autre chose. Pas quitter le club avec envie de le quitter. C'est surtout pour vivre autre chose, pour vivre de ça. Parce que j'ai un jour décidé de ne faire que ça. Jusqu'à l'époque, je faisais un petit peu, j'étais moitié du temps sur la collectivité où je travaillais. Et l'autre moitié du temps, l'autre moitié du temps est sur le club. Donc j'ai décidé de ne faire que ça. J'ai eu l'opportunité. J'ai eu cette chance d'avoir l'opportunité de ne pouvoir faire que ça, que j'ai prise et que j'ai choisi. Ça, c'est fait en 2006. Vraiment, de ne faire que de la préparation physique. C'est en 2006. Mais bon, entre 1996 et 2006, j'ai fait, je dirais, du moitié-moitié. J'ai essayé de faire un petit peu tout et quand on fait un petit peu tout, on ne fait pas grand-chose de bien. Pas grand-chose de complètement. Donc c'est mieux à un moment de se consacrer quelque chose. Complètement, puisque ça devenait un vrai métier, ça devenait une profession et ça devenait surtout, en termes de temps, un gros investissement. Il y en a plein. Quand j'ai été un petit peu joueur, c'est d'avoir déjà commencé en cette équipe où j'avais quelques mois de rugby et Michel Pederangle a décidé un jour de dire, tiens, on va faire jouer. C'était en première division et c'était, je me souviens, je crois, du match de Nice. Premier match comme ça. C'est un très, très bon souvenir. Je me rappelle bien encore. Quelle année c'était ? C'était en 87, je pense. Je crois que c'est ça. Et après, des souvenirs, tous les ans, j'arrive encore à la mémoire. A long terme, j'ai une mémoire à long terme. Immédiate, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Mais à long terme, j'ai encore de très, très bons souvenirs de certains matchs et quand j'en discute avec certains, je me rappelle bien ce moment-là. Après, c'est de bons souvenirs parce qu'on crée des liens avec des gens qui perdurent et qui résistent malgré le temps, malgré l'éloignement et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on se sent d'un endroit et qu'on a envie d'y revenir et qu'on a envie de faire partie de la ville et du club et de la ville parce qu'il y a ça, parce qu'il y a les racines, parce que, outre la famille, bien sûr, qui est là, mais il y a les racines, je dirais, de l'amitié. Et ça, c'est très important. C'est magique. Tous les gens qui ont joué s'en rappellent. J'ai discuté pendant des anciens joueurs et qui se rappellent toujours de Sapiac. La cuvette parce que c'est mythique. Le public parce que c'est pas con ailleurs. J'ai d'ailleurs un jeune joueur qui est actuellement au Racine, qui va sûrement signer ici et qui est belge. Il est belge, mais qui me disait, il était étonné de voir la ferveur qu'il y avait autour du club parce que lui, bon, en Belgique, c'est pas ça. À Paris, c'est différent. Il était étonné de voir sur une petite ville comme ça, parce que lui, comme il n'a été que dans les grandes villes, il arrive ici, il dit que c'est une petite ville. Il dira différent dans quelques mois. Mais il était étonné de la ferveur, du monde et tout, de l'ambiance et tout. Et ça, c'est vrai que ça, ça marque les jambes et que tout le monde en parle. Et même à l'époque où on était encore en fédéral, parce qu'on connaît l'histoire, il y avait toujours du monde, il y avait toujours de l'engouement, il y avait toujours de la ferveur. Et ça, voilà, c'est la culture montagonaise et rugby, quoi. Je pense que c'est quand même plus de jouer ici parce qu'il va y avoir un monde fou, parce que les gens, on sait déjà qu'on va jouer ici, des matchs comme ça, on sait que derrière, il y aura du monde, que ça va pousser et que s'il y a un coup de moins bien, les gens seront derrière. Ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on le voit bien, même lorsqu'on va à Clermont, lorsqu'on va à Toulon, on sent bien qu'il y a un 16e homme, quoi. Il y a un 16e homme qui met de la pression sur le jeu, qui met de la pression sur les joueurs, qui met de la pression sur tous les acteurs, tous les acteurs du jeu. Ça se sent. Mais aussi, il y a le côté, je dirais, un petit peu peur de ne pas répondre à ça, peur de ne pas répondre à ça, peur de se dire qu'on peut passer à côté de ça et ne pas répondre à l'attente du public. Ça, ça peut être une pression. Et puis, on va avoir un adversaire qui va venir, qui n'a rien à perdre. On l'a vu, cette dernière journée, il y avait des résultats qui ont été surpris. Quand Albi va gagner à Carcassonne, quand Biarritz va gagner à Mont-Marsan, sur un derby, sur un match hyper important pour eux, qui engendre une demi à domicile, ainsi de suite. On voit bien que ça peut paralyser. Donc, il va falloir passer au-dessus de ça. Ce ne sera pas physiquement, ce sera le rugby, c'est sûr, mais ce sera surtout dans la tête, arriver à se dire, voilà, on peut être maître de ce qu'on fait, on est capable de faire. Est-ce qu'on va être capable de mettre en place notre jeu par rapport à nos émotions ? Par rapport à nos émotions, c'est ça qui est important, c'est les émotions, c'est maîtriser ces émotions. Dans les phases finales, c'est surtout ça. Et les bonnes dynamiques. On est sur les bonnes dynamiques, on peut battre tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Et les phases finales, c'est toujours comme ça. On le voit bien sur les titres de la Champions de France. Il y a des équipes qui arrivent du barrage et qui, hop, ils sont au bout parce qu'ils étaient sur une dynamique, ils ont su surfer sur une dynamique et garder leur engouement, garder leur certitude. Et ça, c'est très important. Disons que j'ai eu la chance de travailler avec des gens et avec des équipes qui étaient performants et qui avaient des ambitions. Et donc, voilà, faire partie du projet, c'est toujours bien. Et participer au projet, c'est bien. Et bien sûr, en récolter, je dirais, les fruits, c'est toujours, c'est gratifiant. Faire partie de l'histoire et de l'aventure, c'est toujours bien. Mais ça ne peut se faire qu'ensemble, qu'on ne peut rien rapporter à soi. Il faut tout relativiser là-dedans. Tout le monde est important, le bénévole qui va faire la buvette, qui va s'occuper de l'entrée, qui va s'occuper du parking, comme des gens qui sont sur le terrain, comme des gens qui sont à la recherche de partenariats. Tout le monde est important. On ne peut pas, on ne peut pas extraire certaines personnes en dirant, c'est, non, c'est pas grâce à, c'est grâce à tout le monde. C'est, c'est le club qui est champion. C'est, c'est pas l'entraîneur, c'est pas, voilà, c'est pas les joueurs. Il est sûr que ce sont les acteurs. Il est sûr que les joueurs sont les acteurs. Et ce sont les patrons. Les patrons, ce sont les joueurs. C'est eux qui décident, ils sont sur le terrain. Et par contre, sans les autres, ils décident rien. Sans les autres, ils décideront jamais rien. Ils n'auront pas la possibilité de décider. Après, ils décident. Ça, c'est sûr. Il conclut. Bien sûr que l'humain là-dedans est important. Dans le rugby en plus, le rugby est un sport de combat, de combat collectif. C'est sa particularité. Donc, les hommes et leur amitié, leur cohésion est essentielle. Donc, c'est des histoires d'hommes. Le meilleur joueur du monde, s'il est mal entouré, ne fera rien. Ne fera rien. Et à côté de ça, les grands hommes, les grands hommes qui sont, qui deviennent souvent les grands joueurs quand ils sont là-dedans, sont convaincus de ça. Et font tout. Font tout pour que l'équipe, que l'équipe soit compétitive. Donc, à un moment, il faut comprendre que l'homme là-dedans, je dirais, sa particularité et sa capacité à pouvoir motiver, amener derrière lui, cristalliser de l'envie et, je dirais, de la réussite, elle va être essentielle. Bien sûr que moi, j'ai connu des hommes fantastiques. C'est vrai qu'on a actuellement une colonie néo-zallendaise, chez nous, et non des moindres, avec des gens qui ont été all-black. On comprend pourquoi les all-black sont forts. Je pense qu'ils ne sont pas plus doués que nous. Obistiquement, physiquement, ils sont plus doués que nous. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Par contre, je pense que, humainement, ils ont quelque chose de plus. Je pense qu'elle est issue... Ce qu'ils ont de plus, c'est issue de leur culture et de leur éducation, dans le rugby, dans le sport. Bon, chez eux, le sport, c'est le sport roi, quoi. Je pense que Carter est aussi important que le Premier ministre en Nouvelle-Zélande. Mais, sur des choses simples, sur des choses simples de la vie de tous les jours, ils sont irréprochables. Irréprochables parce qu'ils savent très bien que ça passe par les choses de tous les jours. ranger le vestiaire, balayer le vestiaire, ranger le terrain quand il y a du matériel partout. C'est eux qui le font. Et qui incitent les autres à le faire. Et qui mettent des règles par rapport à ça. Moi, je vois Carter ramasser les straps qui sont au sol après le match, faire le tour du vestiaire, ramasser ce qu'il y a par terre. Je veux dire, il ne le fait pas parce qu'il est obligé. Il le fait parce que c'est comme ça pour lui. Et qu'il a été éduqué comme ça. Et que, pour lui, c'est important. C'est important de respecter. de respecter ça. De respecter, je dirais, le cadre dans lequel il évolue. Dans lequel il a grandi, dans lequel il est devenu un grand joueur. Et je pense que c'est... On a à prendre d'eux. On a à prendre d'eux dans ce domaine-là. Alors bien sûr que des fois, ils ont des excès aussi. Je ne veux pas... Je sais aussi qu'il y a des fois des choses qui déraillent. Chez eux aussi, bien sûr. Mais je trouve qu'ils ont ce petit plus qui les fait être plus grands. Ils se plaisent ici. Ils y trouvent quelque chose quand même, malgré tout. Ce sont de bons leaders. Certains sont de bons leaders, de très bons leaders. Je pense qu'en France, nous aussi, on a des gens qui sont exemplaires. Je viens d'avoir Thierry Lusotoir qui vient de finir sa carrière. Je pense que c'était un mec exemplaire. C'est... Moi, je ne le connais pas bien. Je le connais très peu. Mais bon, il me paraît... Voilà, de ce niveau-là. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont comme ça. Plein de joueurs comme ça. Qui sont de cette trempe-là. Et c'est très important pour notre sport. Ces valeurs-là, on parle beaucoup de valeurs. On parle beaucoup de valeurs. Alors, les valeurs du rugby, c'est quoi ? Les valeurs du sport, c'est quoi ? Moi, je pense que les valeurs, elles sont très très simples. Elles sont, comme on l'a vu au travers de ces joueurs, c'est l'humilité. C'est-à-dire de rester ce que les gens sont. C'est-à-dire proche de tout le monde. Capable de discuter avec n'importe qui. D'échanger avec n'importe qui pour parler de son sport, de son pays, ainsi de suite. Les valeurs du travail. Du travail. Le sport, c'est difficile parce qu'il faut beaucoup travailler. Le rugby, c'est un sport où on se bat tous les week-ends. Avec des règles, bien sûr. On se bat tous les week-ends. C'est un combat tous les week-ends. La vie, c'est un combat de tous les jours. Donc, quelque part, effectivement, il y a des valeurs qu'on peut mettre en parallèle avec la vie. Et je crois qu'encore, les joueurs de rugby sont capables de garder ça. Et de montrer ça. Et de croire en ça. Et je crois que c'est très important. Très important. Et j'espère qu'on restera toujours là-dedans. J'espère. Et je crois que c'est un message à passer sur la formation. Sur la formation. C'est là que tout commence. C'est là où tout commence. La formation des jeunes. On s'aperçoit que maintenant, la formation des jeunes va être essentielle. Pour de l'économie. Économiquement, on s'aperçoit qu'il va falloir s'appuyer sur les jeunes. Et c'est très bien. Parce qu'on a besoin de retrouver des jeunes français qui jouent au rugby en France. Donc pour ça, il faut les former. Pour les former, il faut de la compétence. Il faut des moyens. Mais il faut surtout aussi ces valeurs-là. Et leur dire voilà. Pour arriver et pour être un joueur de haut niveau. Un sportif de haut niveau. Au-delà des qualités rugbystiques, physiques, tout ce qu'on peut avoir. Ce qui est essentiel. C'est d'être quelqu'un qui est capable de respecter tout ce qui s'est passé avant. Et respecter tout ce qu'il y a autour. D'être un travailleur. Un travailleur dans le respect des autres. Bien sûr, qui travaillent avec soi. Mais aussi de notre société. Pour réussir, il faut travailler. Pourquoi dans le sport, il ne faudrait pas travailler ? Donc il faut travailler. Et après, il faut montrer. Il faut montrer. Je pense qu'on est sous le feu de la rampe. Les médias sont très présents. De plus en plus présents. Et à l'attente du moindre écart. Je crois qu'il faut qu'on montre qu'on reste des gens qui ont ces valeurs-là. Et qui peuvent être des guides. Des guides dans l'école. Dans les associations. Dans la vie politique. Partout. Je pense qu'il faut... On peut s'appuyer. Il faut qu'on s'appuie sur... Sur les sportifs. Sur les rudiments. Parce qu'ils ont une vraie place dans la société. Je le pense vraiment. Moi, je suis un convaincu du sport. Je suis tombé dans quand j'étais petit. Et je n'en suis jamais sorti. Parce que je crois beaucoup à ça. Je n'ai pas tout ramener à ça. Mais je pense que c'est une telle école de la vie que c'est difficile de s'en passer. Et c'est difficile de ne pas le proposer. De ne pas favoriser l'accès à nos plus jeunes citoyens. Ca c'est très important.